Ok, comment créer une belle vidéo face cam comme tu peux voir ici, un truc assez professionnel avec de belles lumières, c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo là. Alors là tu vois, on est sur le résultat final de cette vidéo, mais d'abord je vais tout enlever, puis je vais tout remettre et t'expliquer pourquoi je mets tel truc à tel angle là. Ça va être hyper facile pour toi, c'est juste, on va dire, un guide étape par étape à suivre. Donc voilà, on va directement partir, on va d'abord commencer par parler de la caméra, de moi et du décor derrière, c'est ça le plus intéressant. Je vais rallumer toutes les lumières et tu vas voir que c'est finalement pas si beau que ça, tout ce qu'il y a derrière et te parler un peu de décor. Là tu crois que c'est une belle table, un beau bureau, etc. Je vais te filmer ça au téléphone en même temps et ça va être super marrant. Ok, alors on est parti, je vais rallumer la lumière, parce qu'il faut savoir qu'on est dans ma chambre là, et en gros je ne peux pas tourner la caméra. Je vais éteindre le truc, hop, tourner la caméra, et voilà ce que ça rend. Alors tu vois la caméra, c'est complètement différent. En fait déjà, pour te parler de mon bureau, tu as l'impression que c'est un beau bureau, etc. Mais en dessous, tu vois, c'est des vieux échafaudages. L'important, c'est de créer un décor, en fait. Un décor, voilà. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. On a la key light ici, une petite feed light sur le côté là-bas. Et c'est tout. Après là-bas, c'est mon bureau de base, j'ai caché quelques filets, etc. Mais sinon, ça ressemble à ça. Et après, derrière, c'est le gros bordel. J'ai du bazar partout, et il y a des fils qui traînent partout, et c'est comme ça. Mais l'important, c'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit sur la caméra principale. Donc là, tu vois, sans la lumière, c'est n'importe quoi. C'est pas beau, en fait. Déjà, la lumière, elle est jaune. Derrière le décor, en fait, il est fait, mais pas trop fait en même temps. Je pourrais faire mieux. Mais je me suis dit, vu que je l'ai assombri tout à l'heure, on ne le voyait pas, c'était pas un souci. La première chose à faire, c'est le décor. C'est, déjà, où est-ce que toi, tu vas te positionner ? Moi, j'ai choisi d'avoir une table en face de moi parce que c'était plus sympa. Je pouvais poser mes mains, parce que j'aurais même marre d'être comme ça, etc. Je peux poser mes mains et parler un peu plus librement, avoir le PC à côté, mes notes, etc. C'est toujours un élément de décor. Et ça gage surtout tout ce qu'il y a derrière. Alors, si je te l'enlève, tu vois, il y a encore des trucs derrière, et ça les cache. Voilà, c'est super malin, ce genre de truc. Du coup, avoir un beau décor derrière, c'est quand même primordial. Quand on le voit ou pas, il y aura toujours un petit malin, surtout qui a envie de regarder derrière. Si tu commences à voir des drapeaux bizarres, moi, tu vois, j'ai un drapeau de la CGT chez moi. Si je le mets là, ça ne va pas le faire, ce n'est pas beau. Donc, il faut quand même bien ranger. Tu vois, moi, j'ai un bureau derrière qui est rangé nickel. Alors, si je te le montre. Voilà, il est rangé nickel. Ce n'est pas du tout comme ça. À la base, j'ai ce PC-là avec un autre truc, etc. Mais ça ne se passe pas comme ça. Donc, la première chose à faire, c'est ranger ce qu'il y a derrière, créer un beau cadre pour que le fond ne dérange pas, finalement, la personne qui regarde la vidéo. C'est le plus important pour commencer. Ensuite, on pose la caméra, on pose le cadre, on pose le trépied et on se pose soi-même. Où est-ce que la personne va être ? C'est la première chose à faire, en fait. Le décor, le grosso modo. Là, on a le tout, tu vois. Là, je vais éteindre les lumières pour que tu te rendes compte de ce que ça donne. Hop. Là, toutes les lumières sont étantes. Ça donne un truc comme ça. Eh bien, ce n'est pas beau. Je ne peux pas faire une face comme ça. Je peux la faire, mais ce n'est pas beau. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par maîtriser la lumière. Par maîtriser la lumière, je veux dire éteindre ou fermer les volets. C'est la lumière de dehors, etc. C'est bien, c'est la lumière naturelle, c'est écolo, etc. Mais, le problème, c'est que s'il y a un nuage qui passe devant le soleil, eh bien, ta luminosité, il n'y a plus rien. Du coup, tu ne vois plus rien. Et du coup, c'est compliqué de faire une interview, une face cam professionnelle de belle qualité là-dessus. Donc, moi, ce que j'ai fait, tu vois là, hop, ici, j'ai fermé le volet. Je vais te le montrer, il est ouvert. Normalement, il est complètement ouvert. Hop. Ça va s'ouvrir tout doucement et tu vas voir en fait que la luminosité, tu vois, elle change complètement. Et en plus, ça me fait, c'est complètement cramé ici comparé au reste de la vidéo. Enfin bref, ce n'est pas joli. J'ai un autre volet en face. Donc, voilà, ce n'est pas le plus incroyable des trucs. Donc, peut-être que j'ai moins de lumière jaune, mais quand même, je n'aime pas. Tu vois, je préfère contrôler entièrement la lumière. Donc, on va attendre que ça s'ouvre tranquillement et ensuite, on va continuer. En parlant de lumière, les paramètres d'exposition de ma caméra, c'est très simple. Je suis sur une très faible ouverture, f1.4. Alors, tu peux aller jusqu'à f2.8. C'est esthétique en fait. Ça te donne un beau flou derrière plan et c'est plutôt joli. Moi, c'est pour ça que je préfère l'utiliser. En termes de shutter, je suis à 1,50ème et ISO, je suis à 125, un truc comme ça. Je n'ai pas besoin de plus. La caméra, elle est à 1,50 m de moi et puis, c'est tout. Donc là, tu vois, c'est complètement cramé. Ce n'est pas beau. On va essayer de maîtriser notre lumière. Donc, je vais refermer ça et t'expliquer un peu le positionnement des lumières parce que c'est ça qui, finalement, va faire toute la vidéo. C'est ça qui va faire le beau décor, le beau cadre que tu viens de regarder. Donc, on y va. On va fermer ça. Là, je ferme. Et là, tu vois, on retourne avec une lumière toute jaune, bien pourrie, bien maison. Donc là, je vais l'éteindre. Et hop, tu peux te rendre compte qu'on ne voit encore plus rien. Le plus important, là, ça va être la key light. La key light, c'est la lumière qui va finalement éclairer la plupart de la personne que tu vas filmer. Donc là, je vais l'allumer. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai une Godox SL60W, une 60W, avec une softbox de Newer de 90 cm avec une grille d'abeille. Alors, je vais essayer de te montrer ça. Je vais te le montrer à la caméra. Ça va être plus simple. À la caméra du téléphone. Hop. Tu vois, ça, c'est une grille d'abeille. Alors, ça sert simplement à concentrer l'effet son lumineux sur la personne qui va y avoir ici. Et ensuite, la softbox de Newer, tu vois, elle a à peu près cette taille-là. C'est un petit truc assez pro. Donc, c'est plutôt cool. C'est la key light. Si tu regardes par rapport à la caméra, elle est juste en face de moi. Tu vois, derrière, c'est encore plus le bordel. Donc là, j'ai ma key light. J'ai un bon éclair ici. C'est moi qui ai réglé l'intensité de la lumière. Moi, je te conseille de faire toujours... J'ai un retour caméra. C'est le plus important. Après, c'est difficile quand on est tout seul. Mais quand on est à deux, c'est bien d'avoir une personne qui te guide, qui gère soi-même. Où tu installes la personne et tu gères tout ça tout seul. Tu as l'intensité lumineuse qui est ici. Alors, j'ai décidé de mettre la grise d'abeille pour concentrer l'effet solumineux sur moi. Et pas que ça éclaire derrière. Tu vois, dès que mon bras, il sort, il n'est plus éclairé. Derrière, on voit beaucoup moins ce qu'il y avait de moche, le bureau, etc. En tout cas, on le voit moins. Ensuite, j'ai réglé l'intensité pour que ce soit assez éclairé. Mais pas trop pour que ce soit... Il y a un bon équilibre. Et là, le problème, c'est que là, c'est tout sombre. C'est sombre, c'est pas beau. Alors, ça peut être bien quand tu racontes une scène de crime, ce genre de truc. C'est le pouvoir de la lumière de créer une ambiance spécifique. Mais si tu veux une ambiance un peu plus professionnelle, il faut quand même boucher ce qu'on appelle les lumières, enfin, les côtés sombres qu'il y a ici. C'est pour ça que moi, j'ai une feel light. Alors, la feel light, c'est une toute petite lumière comme ça. C'est une unanzie. C'est rien de très gros. Après, tu peux très bien voir d'autres softbox, etc. Ça fait très professionnel, tu peux bien maîtriser la lumière. Mais celle-là, elle me suffit largement. Et surtout, en termes de place, elle ne prend pas du tout de place. Compris à la grosse softbox qu'il y a ici. Donc là, je vais l'allumer. Je vais l'allumer. Et hop, tu vois, ça a bouché mes courants. Là, tu vois, ça a... Hop, nickel. Je ne le rends pas trop derrière. Parce que tu vois, si je le rends trop derrière, on va voir derrière. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que la tension, elle soit concentrée sur moi. Donc, je la tourne suffisamment pour qu'on ne voit que moi. Et là, tu vois, sur mon visage, ça a bien éclairci tous les côtés sombres, etc. Et surtout, j'ai mis une lumière un peu chaude. Alors, pourquoi ? C'est pour donner un petit style, un petit contraste, un petit truc comme ça. Je peux très bien. Alors, si j'y arrive, hop, je vais mettre une lumière. Alors, ça, c'est rouge. Je vais mettre, hop, si je peux, une lumière blanche. Si c'est possible. Non, là, je l'éteins carrément. Mauvais choix. Hop, là, je l'allume. On va faire comme ça. Tac. Et là, normalement, ça va passer en blanc, puis en bleu. Alors, ça, ça va dépendre vraiment, encore une fois, de ce que tu veux montrer, le mood que tu veux montrer, le mood que tu aimes aussi. Moi, tu vois, je n'aime pas trop, c'est trop bleu et tout. Il y a aussi la température de couleur qui touche sur ton boîtier. Moi, il est à 4000 Kelvin de mémoire. Je vais remettre en petite température orange comme ça. Et puis, voilà. J'ai à peu près créé le cadre que je voulais. Alors, là, tu vois, je te les fais facilement parce que tout était déjà installé. En termes d'orientation des lumières, tu as plusieurs choix. Soit tu les mets face à toi, mais le problème, tu vois, moi, j'ai des lunettes. Donc, si je regarde là, par exemple, tu vas voir le reflet de la lumière. Donc, ça, c'est une très grosse problématique qu'il faut éviter. Mais si tu bouges la tête, il ne faut pas trop tout le temps que ce soit comme ça. Sinon, il va y avoir un problème. Donc, je te conseille globalement toujours de mettre au minimum à 45 degrés de la caméra. Donc, là, j'ai la caméra, je fais 45 degrés et à partir de ces 45 degrés, je peux placer ma lumière. Tu vois, moi, ma lumière, elle est là, tu vois. Elle n'est pas là, elle est là, orientée directement sur moi. Et là, l'autre lumière, elle est carrément orientée plus quasiment côté vertical de moi, perpendiculaire de moi plutôt. Et ça, ça a un impact global sur déjà de la lumière qu'il va y avoir sur mon visage, mais aussi de la lumière qu'il va y avoir autour. Et je te conseille, quand tu testes, de prendre ta lampe et de la tourner un peu partout et de regarder le résultat que ça fait. C'est comme ça que tu vas prendre, c'est comme ça que tu vas voir si finalement ce type de plan-là te plaît ou si tu préfères quand la lampe, elle est de l'autre côté, etc. Tu vois, moi, si je prends la lampe et que je commence à la tourner, c'est complètement différent à chaque fois. Et si je la mets trop devant moi, tu vois derrière, il y a des nombres, etc. Donc, si je l'éloigne, hop, on va la placer comme ça. Donc là, c'est un petit peu différent. Et c'est pareil pour la softbox. Si je commence à la changer de place, hop, tu vois, c'est complètement différent. Et là, on voit derrière, et là, on ne voit plus. En fait, la lumière, c'est ce qu'il y a de plus important quand tu veux créer une ambiance, quand tu veux créer une face caméra. Et c'est pour moi, peut-être l'achat numéro un à faire, au moins une grosse softbox professionnelle pour pouvoir faire de beaux plans. Donc voilà, je crois qu'on en est à la fin. Et voilà, donc si tu veux apprendre un peu plus la vidéo, parce que tu es tombé sur cette vidéo parce que tu avais envie de savoir comment faire une belle face cam. Si tu veux en apprendre plus, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Mais tu peux aussi t'abonner à ma newsletter. C'est un petit mail que tu reçois au moins une fois par semaine dans lequel je te donne plein de conseils ou même des anecdotes. En tout cas, tu vas apprendre pas mal de choses sur le métier de vidéaste. Et tu vas pouvoir devenir toi aussi vidéaste professionnel. Le lien de la newsletter, il est dans la description. C'est le premier lien. Nous, on se retrouve tout de suite dans la newsletter. Je te fais de gros bisous. A très vite. Ciao.